Bonjour Vierge, Magali, fille de l'une tarot, wow ! Nous allons aller voir aujourd'hui les énergies pour vous, pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Pendant que je faisais mon brassage, prêt-tirage, nous avons eu la carte du 2 de coupe qui est sortie. Donc la connexion, l'histoire d'amour qui commence, la connexion ultra connectée, qu'il faut faire développer bien sûr, et c'est drôle parce que j'ai entendu un autre carte mon tiens et je ne sais pas pourquoi ça m'est resté particulièrement sur le signe de la Vierge, mais ça parlait de rencontrer quelqu'un, un nouvel amour et ça m'est resté vraiment, alors que ce n'est pas du tout mon signe. Donc on va aller voir. On fait un tirage en 9 cartes, on fait professionnel, personnel, amoureux, mais sans particulièrement d'ordre. C'était comme ça ce mois-ci, c'était décidé comme ça. Alors, nous faisons avec. Regardez, c'est vous. C'est beau ça. Vous rentrez dans le mois d'octobre avec la carte du soleil. Je vais bien, tout va bien. C'est ça, c'était votre anniversaire là, non ? Dernièrement en plus, me semble-t-il. Le soleil, la constatation que le soleil brille, la constatation que les choses vont bien dans votre présent et que vous amenez toute cette positivité avec vous, que vous en faites bénéficier le monde autour de vous et que vous regardez aussi bien les petites choses que les grandes choses en vous disant, je suis à ma place. J'ai plus que ma part de bonheur. C'est une bien belle carte. On a le cavalier d'épée à l'envers. 8 de denier. La maison d'yeux à l'envers. 9 de coupe. J'allais dire, ne restez pas assis sur vos lauriers, vierge. Les temps changent. Reine de coupe à l'envers et 10 de coupe. 9 et 10 de coupe. Vous passez d'un côté justement où on est un peu... Le 9 de coupe pour moi, c'est une carte de contentement ultime. On est en amour de soi, en amour des choses, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais il y a aussi un petit côté, on resterait presque, c'est pour ça que je vous parlais de vos lauriers, on resterait presque assis là dans cette position parce que ce n'est pas désagréable, parce qu'on n'a pas envie de se tromper non plus avec ce cavalier d'épée et ce 7 d'épée. On n'a pas envie, si on prend des objectifs en particulier ou si soudainement on se dirige vers quelque chose, il y a l'idée d'être assez flamboyant et de vouloir aller au but et du coup de ne pas regarder forcément tout ce qui nous arrive. Mais on dirait pour vous, vierge, que c'est la bonne solution ce mois-ci. Parce que si on regarde cette diagonale avec le cavalier d'épée à l'envers, qui ne regarde pas du tout ce qui lui arrive autour, il fonce, c'est la précipitation avant tout. Aucune notion des conséquences de ce qui va lui arriver, du monde autour de lui, il va juste à son but précis. Il croise le bonheur pour arriver au 10 de coupe. On ne peut pas dire que pour le coup, vous avez réfléchi et pourtant ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas pour tout par contre. Parce que si on pense professionnellement avec toujours ce cavalier d'épée à l'envers, le 8 de denier, qui est vraiment se concentrer sur des connaissances, essayer de faire fructifier ce qu'on a déjà et puis préciser ses capacités, ses compétences, dans l'idée de perdurer, il y a quelque chose qui se passe avec cette tour à l'envers. Il y a peut-être quelque chose professionnellement que vous ne voyez pas forcément ou que vous ne voulez pas voir et qui pourtant serait un changement bienfaiteur dans votre activité professionnelle. Il y a un démembrement, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit, je suis désolée, de certaines choses, de certaines choses sur lesquelles vous pensez être fondé, solidement ancré et pourtant ça, ça doit partir. Ça doit partir, mais vous voyez ce cavalier d'épée à l'envers qui parfois fonce vers un objectif, il ne peut pas tout voir, il ne peut pas prendre tous les détails et on dirait que vous allez presque le rater parce que vous vous focussez, vous focalisez uniquement sur un élément qui est de faire de l'argent, on dirait. Et il faut penser que la maison Dieu, de toute façon, elle tombe. Elle tombe, elle tombe toujours. On peut essayer de la repousser, on peut essayer de la soutenir, on peut essayer d'accompagner le changement, mais c'est une illumination qui à un moment donné ou à un autre vous frappera. De toute façon. Mais si on pense à cette ligne-là avec l'empereur au milieu et le 10 de coupe, vous gérez ce qu'il se passe même si elle tombe et que vous ne l'avez pas vu tomber. Avec cet empereur, on a la sensation que vous avez vraiment la capacité de gérer les choses. En plus, cet empereur, il est gavé de thunes. D'habitude, l'empereur, il n'est pas forcément... Il n'a pas sur certaines images une bourse qui dé... Oh, ma gueule, je ne vais pas dire ça. Qui coule d'argent. Mais il y a quelque chose qui vous convient. Il y a quelque chose que vous arrivez à gérer d'une main de maître. Il y a quelque chose que vous avez peut-être travaillé effectivement ou vous avez assuré vos arrières pour que quand ça arrive, vous en soyez particulièrement content. Particulièrement content. Regardez. On pourrait bien penser que ce cavalier d'épée avec sa fière moustache, c'est lui. C'est lui. On est passé d'une illumination, d'une compréhension de quelque chose, d'une expérience qui a dévoilé quelque chose que vous aviez peut-être pas forcément... Que vous aviez prévu, mais je n'ai pas le sentiment que vous pensiez que ça serait aussi soudain. ou que vous avez accompagné au mieux cette tour qui tombe pour que vous vous retrouviez en paix émotionnellement. là où j'allais dire vous êtes en train d'essayer avec ce 7 d'épée de faire tourner quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne dites pas à quelqu'un et je pense émotionnellement avec cette reine de coupe à l'envers. Elle n'est pas particulièrement intéressée. Alors, est-ce qu'elle n'est pas particulièrement intéressée en ce que vous avez à offrir ? Est-ce qu'elle est renfermée ? Parce que la reine de coupe, elle donne de l'amour sans pensée. Elle est l'amour, la connexion. Elle est le soutien, le réconfort. Elle écoute. Elle donne de manière constante et insatiable. C'est sa vie, les émotions, les sentiments. À part que quand elle est à l'envers, elle retient tout ça. Elle retient tout ça ou alors à contrario, c'est une diva. Et étrangement, avec ce 7 d'épée qui est la carte de faire les choses dans le dos un peu des gens, une carte très stratégique, une carte où on pense à soi parce qu'il faut trouver des solutions qui nous amènent à ce fameux résultat. Il semblerait que vous arriviez de toute façon pour vous, vierge, en ce mois d'octobre, les choses ne font que bien se passer. Alors, il y a forcément, il y a des choses, il y a des surprises. On dira, mais j'ai le sentiment que quelque part, vous vous y êtes préparés, même si vous pensiez pas forcément que ça allait arriver et que vous gérez vos situations d'une main de maître sans forcément communiquer de la meilleure des façons pour autant. Et ce cavalier d'épée qui a ses quatre soleils qui l'entourent, il sait exactement où il veut aller même s'il regarde pas du tout qui sait qui l'emmène dans ses méandres. Et il y a des gens qui en souffrent quand même, il faut le dire, mais pas vous. Pas vous. Et quand je dis qu'ils en souffrent, ils tombent dans l'eau. On va pas... Enfin, j'espère. Je ne sais pas pourquoi je pense qu'ils tombent dans l'eau. Ils tombent pas forcément dans l'eau d'ailleurs, mais il dit. Oui, il n'y a qu'une chose que vous avez du mal à toucher et c'est cette reine de coupe à l'envers. C'est cette reine de coupe à l'envers. Ou alors, c'est un peu comme si vous faisiez, si malgré tout, tout ce que vous avez déjà mis en place de discussion, de communication, de réflexion au sujet de cette personne et que vous n'avez pourtant pas de résultat particulier, ça vous convient tout à fait. ça vous convient tout à fait. Vous l'incluez, ça se dit ça, je pense, dans vos réflexions ce mois-ci, cette reine de coupe à l'envers, malgré son silence ou ses scènes, on dirait qu'elle vous procure pour autant énormément de bonheur. vous avez un mois avec des cartes qui sont d'une... Je gère la situation, je contrôle où j'en suis, je sais... Et quand les choses pourtant périclites, je réussis à en tirer le meilleur. Je réussis à en tirer le meilleur. Et cette reine de coupe, elle tourne le dos à vos actions, même si elle, elle est très intuitive. Là, elle n'écoute pas forcément son intuition, elle se dirige uniquement vers votre bien-être émotionnel et le sien, je pense, par la même occasion. Il y a l'idée de travailler de front, je pense, pour le bonheur de tous. Alors, une grande partie de chance et d'opportunité bien saisie, mais une grande partie aussi de complète capacité à voir comment les choses se forment, à accompagner. Même vous qui savez que, en gardant les choses sous silence, ça va passer. Ça va passer tranquille, de toute façon. Avec ce soleil au milieu, on ne peut que penser que vous régniez en maître sur le mois d'octobre, Vierge. Vous régniez en maître. Et même les choses qui vous secouent, à la limite, vous arrivez à trouver des réactions qui sont complètement en adéquation avec ces choses-là et vous arrivez à en faire un apprentissage et à vous épanouir encore plus. Comme si vous acceptiez tellement la situation, même c'est étrange parce que ce cavalier d'épée à l'envers, on a l'impression qu'il ne voit rien de ce qui se passe autour, qu'il n'est là que pour aller vers un but en particulier et que là, soudainement, ça s'étale devant lui. Alors qu'il n'a pas fait particulièrement de choses. Lui, il essaye de transmettre une information, il essaye de... Il est un peu confus dans la façon dont il va mettre en place ses objectifs mais il sait juste qu'il veut aller de l'avant. Il survole un peu les choses. Il n'y a peut-être que dans son esprit à lui que les choses sont claires. En tout cas, financièrement, je pense que même si vous... Je vais dire, vous n'êtes pas... Il n'y a pas de soucis pour vous du tout et vous êtes en train de travailler silencieusement à ce que ça se concrétise encore plus. Bon. Eh bien, ça sera relativement court pour vous parce que vous avez un fort beau mois d'octobre et qu'on dirait que vous êtes plutôt pas trop mal lotis même avec cette reine de coupe à l'envers qui peut être ou dans l'ignorance totale de ses sentiments, de son expression ou alors à contrario vous envahir complètement, ça vous met dans une joie totale. C'est un peu comme si elle voyait tout en vous alors homme ou femme cette reine de coupe à l'envers elle voyait tout en vous sans pourtant nous dire quoi que ce soit et que ça vous convienne tout à fait. On dirait un espèce d'accord tacide silencieux. Soyez sûrs, essayez d'être bien sûrs que vous êtes sur la même longueur d'onde quand même. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, vierge. Commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Si ça résonne avec ce que vous avez vécu, avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à partager. Je pense que tous ceux qui regardent les tirages pour leurs signes aiment bien avoir des échos. abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, vierge, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.